Bonjour, aujourd'hui notre vidéo est consacrée pour l'histoire de la chute de la Russe de Kiev. C'est la deuxième moitié du XI au début du XIIe siècle. Et donc, c'est l'histoire, c'est l'époque très difficile parce que c'est le début de création de principalités séparées et donc, beaucoup de raisons ont créé beaucoup de principalités dans les territoires de l'ex-Russe de Kiev. Après la mort de Jaroslav Lussache en 1054, beaucoup de l'héritage sont acceptés par trois fils, son prénom Jaroslavitch, ce sont Izaslav, Sviatoslav et Vsevlot. Ils ont régné en même temps par trois pendant 1914-1915 jusqu'à 1069, mais beaucoup de résidents de la capitale, bien sûr, c'était Kiev, ne sont pas contents par ce triomphe, par le règne du trois princes. Et donc, les conséquences, le Kiev, le conseil des résidents, des citoyens de Kiev, sont faits à l'exil par le fils aîné de Jaroslav, c'était Izaslav, mais il a régné jusqu'à 1073 et après la mort tragique, le trône principal de Kiev parait étariger le fils aîné, mais le conflit entre les frères, entre les oncles, entre le Jaroslavitch, mais en cette époque ont commencé, et donc, les conséquences, beaucoup de territoires, par exemple, Tchernigy, Smolensk, Paryaslav, ont créé de son principaux indépendants. Parce que c'est très important, parce que c'est la période de créer beaucoup de l'assistance féodalique, mais je veux dire, le Russe de Kiev, surtout dans cette époque-là, n'est pas l'état féodalique, comme nous comprenons dans l'Europe occidentale, par exemple. Mais beaucoup de détails, beaucoup de détails de la chute de la Russe de Kiev, nous avons retrouvés dans cette époque-là, quand ils ont créé beaucoup de principalités. Mais les ennemis, les ennemis étrangères, sont créés la possibilité pour l'Union, toutes les surprises, surtout si la lutte contre le tripolovets, parce qu'il a convaincu beaucoup d'invasion, surtout beaucoup d'huile, dans les frontières du sud de la Russe de Kiev. Et donc, le rôle principal de France créait la lutte contre le tripolovets. Évidemment, comme les conséquences, pour les ennemis étrangères, les Russes de Kiev étaient l'état souverain et l'état unique. Mais pour l'affaire antérieure, chaque prince fait son affaire, tous les séparés. Et après l'Union, après le congrès dans la ville de l'Ubez en 1997, il a conclu, c'est une grande résolution qui acceptait et qui concrétisait la chute de l'état unique, le Russe de Kiev. Chaque prince maintenant a son terme, à son principal. Et évidemment, il pourrait faire l'affaire toutes les seules, sans les autres pouvoirs principaux, pouvoirs centraux, par exemple Kiev. Mais après le mort de tout le fils Jaroslavitch, Kiev reste qui reste la plus principale ville dans tous les territoires de l'Aix-Rousse. Et évidemment, la lutte contre le prince est très brutalitaire. Par exemple, un de prince plus respectueux selon qui vient, et surtout de beaucoup de villes de l'Aix-Rousse, c'était Vladimir, il s'appelle Volodymyr Monomar. Pourquoi Monomar ? Parce que c'est la belle légende qui son grand-père était l'empire byzantin Constantine et il s'appelle Constantine Monomar. Oui. Mais Monomar, Volodymyr Monomar, était son cadet, le fils de fils cadet de Jaroslav Mauder. Il s'appelle le fils cadet Vsevolot. Vsevolot, il était un membre du triomphe de trois fers Jaroslavitch qui héritageait le principité après la mort de Jaroslav le sage. Volodymyr Monomar est très important personnage dans l'histoire ukrainienne dans la période russe de Kiev. Parce qu'il était le dernier prince qui conservait l'unité, l'unificier du russe de Kiev. Il est régné pendant 1113-1125. 12 ans. 12 ans. 12 ans. Et donc les conséquences c'est très important parce qu'il a réussi la lutte contre le Polovic. Bien sûr il a fait beaucoup de réformes avec le taille et donc il est très populaire comme l'écrivain. Il y a beaucoup de livres qui sont consacrés pour l'éducation de son et l'éducation de ses enfants. C'est très populaire par deux œuvres de Monomar. Ça s'appelle «Povtchania Ditei » « L'éducation des enfants ». Évidemment Volodymyr Monomar reste le bon mémoire selon des Ukrainiens dans les prochaines générations. Après sa mort le fils est né. Il s'appelle Mstisraf il est surnom Mstisraf le Grand il s'est régné sept ans 1185 et 1132 et il conservait l'unité l'héritage de son père mais après sa mort l'unité la russe de Kiev désolée sont détruites et donc après 1132 l'unité la russe de Kiev est toute détruite et donc il y a arriva une autre époque époque de la principialité féodalité qui conservait jusqu'à début du 13e 14e siècle quand il y a l'arrivée l'état galicien évolait notre vidéo est terminée merci beaucoup je vous souhaite très bonne année très vieux nouvel an merci beaucoup à bientôt à bientôt à bientôt Merci.